La méditation de ce 24 avril est intitulée Une mission pour tous Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. 1 Jean 2, 14 Les jeunes peuvent trouver de nombreuses façons de coopérer utilement. Pour achever de répandre l'Évangile, il y a beaucoup à faire. Plus que jamais, cette tâche requiert le concours de tous. Tant les jeunes que les moins jeunes seront appelés des champs, des vignes, des ateliers et envoyés par le Maître pour répandre son message. Beaucoup d'entre eux n'auront reçu qu'une instruction limitée, mais Christ distingue en eux les qualités qui leur permettront d'atteindre son objectif. S'ils se mettent de tout cœur au travail, s'ils continuent à apprendre, le Seigneur les rendra capables de travailler pour lui. Que vous ayez reçu un ou plusieurs talents, rappelez-vous que ce que vous possédez n'est qu'un dépôt qui vous a été confié. Dieu vous éprouve de cette manière et vous donne l'opportunité de démontrer votre fidélité. Les facultés de votre corps, votre esprit et votre âme lui appartiennent et elles doivent être utilisées pour lui. Vous devrez rendre compte de tout à celui qui donne tout, votre temps, votre influence, vos capacités, votre savoir-faire. Le jeune qui trouve sa joie et son bonheur dans la lecture de la parole de Dieu et dans les moments de prière, ne cesse de se désaltérer à la source de la vie. Il atteindra un niveau de perfection morale et une largeur de pensée que d'autres ne peuvent concevoir. La communion avec Dieu encourage les bonnes pensées, les aspirations nobles, les perceptions claires de la vérité, les mobiles et supérieurs. Dieu reconnaît comme ses fils et ses filles ceux qui se maintiennent ainsi en contact avec lui. Il monte toujours plus haut, acquiert une vision toujours plus claire de Dieu et de l'éternité. Et le Seigneur en fait des instruments pour communiquer au monde lumière et sagesse. Avec une telle armée formée de nos jeunes, bien préparés, le message de notre Sauveur crucifié, ressuscité, prêt à revenir, serait vite proclamé au monde entier. Comme la fin viendrait vite, la fin de la souffrance, des pleurs et du péché. Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager. Sous-titrage Société Radio-Canada